Musique Souvent, la perception de l'ingénieur forestier, pour les gens qui ne sont pas, mettons, originaires ou connaissants du milieu forestier, elle peut être un petit peu vieillot, si on pourrait dire, puisque souvent, on dit à un forestier, bon, ça coupe des arbres et puis, tu sais, ça s'arrête là. Par contre, le métier d'ingénieur forestier, c'est plus que ça, c'est d'être capable d'aménager la forêt convenablement, selon les connaissances qu'on a, techniques actuelles, et puis, c'est un métier, c'est ça aussi, qu'on doit travailler avec le vivant. Donc, il y a beaucoup d'interprétation, c'est-à-dire de tout le temps se remettre en question, et puis, les technologies avancent beaucoup dans ce domaine-là. Il faut toujours être à la fin de pointe. Mon étanche principale comme assistant sur l'intendance d'opération se trouve à diriger l'équipe de superviseurs en place pour lesquels on effectue de la voirie forestière, la récolte de bois et aussi du transport forestier. La principale chose qui me passionne dans mon métier, c'est d'être capable de toujours voir le lien entre l'abstresse, je pourrais appeler, et le concret. On va construire des routes, par exemple, on va couper des arbres, on va les transporter jusqu'aux usines, on va voir le produit final, puis par la suite, on voit ces produits-là dans nos maisons, les produits de commodité que tous les jours, que ce soit le papier, le bois, je trouve ça passionnant, puis on travaille avec du vivant, tu sais, sans enlever d'autres choses à d'autres métiers, bien, on doit composer tous les jours avec les éléments de la nature, c'est-à-dire la température, les conditions inattendues, ça fait que c'est beaucoup de défis à ce niveau-là. Lorsque j'ai réalisé mon baccalauréat à l'Université Laval, en opération forestière, j'ai fait le type coopératif CAPEM, donc ça, ça m'a permis, tout au long de mes études, de naviguer dans différentes sphères du génie forestier. De mon côté, un an avant de sortir, j'avais déjà mon emploi qui était, comme on dit, assuré, alors j'ai pas eu de misère à me trouver du travail, les stages m'ont permis de dénicher un emploi intéressant dès ma graduation à la fin de l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada